Comment s'est passé ta première fois ? J'ai même prié une fois pour devenir hétéro Qui de vous deux a la plus grosse ? Est-ce que tu as le coronavirus ? Ça va peut-être pas se voir Yo les Big Mac, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Où je vais répondre à toutes vos questions En vrai ça fait super longtemps que j'ai pas fait ça Donc c'est super cool Donc comme d'hab je vous ai demandé sur Instagram de me poser toutes les questions Même les plus insolites N'hésitez pas à me suivre c'est justissime Mac.brt tu connais Je vais répondre aujourd'hui à toutes vos questions Même les plus indiscrètes Et vraiment quand je demande de vous lâcher Mais c'est bon là on vous arrête plus Donc je vous présente cette vidéo risque d'être très croustillante Avant que la vidéo commence n'hésite pas à t'abonner si c'est toujours pas fait A activer la cloche et surtout à lâcher ton plus gros pouce bleu C'est ce qui m'aide et qui me soutient au quotidien Donc je suis pas là à m'en dire les likes mais un peu quand même Donc voilà go 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 Oui ? Non elle a vomi sur ma veste Donc c'est parti sans plus attendre je vais répondre A la première question Question time et tout Ah non mais là on commence fort Ton ex a réagi comment par rapport à tes vidéos ? Parce que oui pour ceux qui le savent pas ma dernière FAQ J'ai montré entre guillemets mon ex Et du coup comment elle a réagi ? Bah tout simplement moi j'ai cru que j'allais recevoir des messages tout ça Mais elle m'a envoyé zéro message Mais par contre une fois sur TikTok j'ai parlé d'elle Là elle a tout de suite réagi en message en mode blablabla En vrai j'étais content parce qu'elle a pas du tout mal pris Mais voilà sinon par rapport à ma vidéo peut-être qu'elle ne l'a toujours pas vue Pourquoi as-tu eu peur de nous avouer ton homosexualité ? Donc je vais le répéter encore dans cette vidéo Mais je suis bisexuelle pour ceux qui veulent savoir Et je vous l'ai caché tout simplement Parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est encore accepté à 100% en 2020 J'avais extrêmement peur du regard des gens Des critiques Même j'avais trop peur de vous le dire Parce qu'après je me suis dit Je vais sortir dans la rue on va me brûler là Non mais vraiment les gens sont complètement tarés Donc moi je vous conseille un maximum de vous préserver Ah oui et d'ailleurs rien à voir Mais pour ceux qui veulent la référence de mon petit pull Parce que je sais que je vais avoir la question au moins 100 fois dans les commentaires Ça me ferait vraiment super plaisir de vous répondre Donc n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires Ton avis sur le confinement Donc moi mon avis il est très simple En plus pour ceux qui veulent savoir J'ai directement fait un TikTok juste après Franchement moi j'étais choquée Et je ne sais toujours pas pourquoi Macron n'a pas totalement confiné Genre en mode on est confiné mais pas les écoles Enfin pour moi ça me semble vraiment super bizarre Je sais que l'éducation nationale c'est super important D'aller en cours etc Et peut-être qu'il y a eu trop d'échecs scolaires Avec le premier confinement Mais bon après on ne peut pas savoir C'est pas que le président entre guillemets qui choisit Derrière il y a des réunions etc Enfin bref Mais voilà vous connaissez mon avis personnel sur le confinement C'est pas que je trouve ça un peu débile Mais pour moi c'est surtout à l'école en fait qu'on l'attrape le plus Ensuite non mais cette question En plus je sais très bien c'est qui qu'il a posé Bon je vais pas sortir de blase mais voilà Est-ce que tu te douches habillée ou tout nue ? D'ailleurs 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 On va vous révéler notre secret avec Fabien Ça a intrigué beaucoup de monde dans la night routine Et dans la morning routine Si on se douchait nu ou habillé pour la caméra Donc je vais vous expliquer ça en deux spi Bah comme tout le monde en fait on va pas se doucher habillé Après je sais pas pour vous Mais c'est vrai que pour la vidéo on sait jamais Un reflet par ci un reflet par là Et une fois que la vidéo est coupée Bah le caleçon est enlevé automatiquement Mais je vous avoue que c'était la pire sensation de ma vie Vraiment se doucher habillé c'est... Non non franchement c'est pas du tout une bonne expérience Comment c'est passé ta première fois ? Là on commence vraiment à rentrer dans le vide du sujet Peut-être que je ferai une vidéo à ce sujet Mais aujourd'hui je me sens pas totalement prêt de vous parler de cela Après peut-être que je l'ai fait Peut-être que je l'ai pas fait Je vous en dis pas plus Est-ce que tu as le coronavirus ? Ça va peut-être pas se voir Mais pour ceux qui savent pas Il y a quelques temps Fabien a été testé positif au coronavirus Et donc du coup automatiquement j'ai le coronavirus aussi Ah non franchement moi là je suis au bout de ma vie Certes j'ai pas tous les symptômes Mais quand je vous dis que je suis fatiguée J'ai un mal de crâne pas possible Et vous savez genre à un moment j'ai trop chaud À un moment j'ai trop froid À un moment j'ai des bouffées de chaleur Genre il faut que je respire de l'air Et là je déconne même pas avec vous Genre c'est même pas du second degré ou quoi Genre j'ai vraiment le coronavirus Donc voilà je dois rester pendant plus d'une semaine confinée chez moi Et c'est ce que je fais Après je vous avoue un truc J'ai pas fait le test Parce que tout simplement Fabien a été testé positif Je vous le montre juste ici Et moi en fait mon médecin il m'a dit Bah vu que Fabien a été testé positif Toi ça sert à rien que tu sortes Donc concrètement reste chez toi Tu m'as dit les symptômes que t'avais Donc pour moi c'est presque sûr que t'as le coronavirus Enfin bref des mots très rassurants Vous pouvez comprendre Mais bon après c'est la vie Je vais pas me morfondre Ça m'empêche pas de vivre Mais c'est vrai que ça fait vraiment Bah ça saoule de l'avoir quoi Surtout que moi je faisais super attention Donc voilà j'en profite aussi pour vous dire De faire encore plus attention Corona vibes là pour le coup Parce qu'il y a des jours où il déclare plus de 50 000 cas Enfin bref c'est énorme Juste en France en plus Et pour ceux qui vont à l'école Vraiment force à vous Essayez un maximum d'éviter les personnes Dans les couloirs etc Petite parenthèse à l'heure où vous regardez cette vidéo J'aurais déjà posté mon maquillage Halloween Donc si vous voulez aller le voir Il est juste ici Comme d'hab c'est sur Instagram Pour tous ceux qui viennent de la team Youtube N'hésitez pas à commenter Des émojis fantômes sur cette photo Quelle est ta petite rencontre avec une star ? Alors déjà ça fait quelques temps en vrai Que je rencontre plusieurs célébrités Quand je vais à Paris etc Bon maintenant il y a le confinement Donc les célébrités quoi Mais dernièrement j'ai rencontré une personne En vrai il y a peu de gens qui le savent Mais c'est pas j'étais sur Paris avec Fabien C'était pendant la Fashion Week Et en gros vous savez les stars Ils sont placés dans des hôtels Vraiment prestigieux etc Et nous on venait de sortir du défilé Lacoste Et du coup on s'est dit Vu qu'on était sur Paris Qu'on allait un petit peu aux Champs-Elysées Voir un petit peu les boutiques de luxe Personne n'a rien acheté je vous assure Et là on voit un grand hôtel Mais surtout on voit des petits poteaux pour s'asseoir Et nous genre ça faisait plusieurs temps qu'on marchait Du coup on s'est dit Bon bah allez on va s'asseoir sur les petits plots là C'est pas on était sur notre téléphone 5 minutes plus tard En plus il y avait plein de gens devant l'hôtel Nous on comprenait pas Du coup on a demandé éventuellement Pourquoi les gens ils attendaient Ils nous ont dit qu'ils attendaient une star Je sais plus du tout c'était qui Je crois que c'était une des actrices Dans Pretty Little Liars Et nous on s'en foutait Genre on était vraiment juste là pour se reposer Genre même pas 10 minutes Et là on attend On est sur notre téléphone Et ensuite au loin je me dis Mais cette fille je la connais Je sais pas pourquoi En plus moi quand je suis sur mon téléphone Genre je suis souvent comme ça Mais j'aime bien regarder de gauche à droite Et là pile poil au moment où elle est passée Bah j'ai regardé Et du coup je vais pas faire durer le suspense plus longtemps Genre c'était Angèle Et du coup Angèle elle marche comme ça Je crois qu'elle aussi elle venait de sortir d'un défilé Vraiment elle venait même pas de faire les boutiques Elle était même pas surchargée Elle avait rien juste son sac à main Et là il y a sa copine qui l'attendait derrière nous dans la voiture Donc voilà elle se retrouve Elle se met un bisou En plus juste à côté de moi moi j'étais comme ça Bon je les regardais pas trop Parce que moi je voulais pas faire le mec tout ça Et du coup ensuite elle décide de rentrer dans leur hôtel Sauf que devant l'hôtel comme je vous l'ai dit Y'avait 3 personnes qui s'attendaient Et donc elles ont vu Angèle Elles elles sont directement parties lui demander une photo C'est pas Angèle elle les regarde Elle leur dit vraiment sur un ton Mais oh non désolé je prends pas de photo Et genre elle rentre dans l'hôtel Bon après je sais pas si c'était un mauvais jour pour elle En soi c'est totalement dans son droit qu'elle refuse des photos Mais moi j'ai assisté à cette scène j'étais comme ça encore posée sur mon téléphone Et genre ça m'a grave choquée parce qu'il y avait 3 personnes Elle était pas surchargée Une photo vraiment ça prend 2 secondes à la faire Et non genre elle a préféré tracer En plus elle avait 0 paparazzi J'ai trouvé vraiment son comportement assez bizarre Je pense qu'il lui est arrivé une galère dans cette journée pour qu'elle soit comme ça Est-ce que pour toi Fabien c'est l'homme de ta vie ? Mais en fait j'aimerais bien être voyante prédire l'avenir tout ça Trouve ça un peu cucu vous voyez les gens qui disent Ah lui c'est l'homme de ma vie Mais genre je sais pas moi je sais pas la boule de cristal pour me prédire mon avenir Mais oui actuellement je vois vraiment ma vie plus tard plus tard avec Fabien Est-ce que t'as déjà regretté d'être bi ? Donc quand j'étais petit vraiment cette question elle est hyper pertinente Genre vraiment je comprenais pas pourquoi j'aimais les garçons aussi Et pourquoi j'étais pas pareil que tout le monde Et genre j'en ai vraiment souffert quand j'étais petit Genre je me posais tellement de questions Je me sentais super mal Enfin j'avais un mal-être Personne le savait en plus Mais même le soir ça m'arrivait à pleurer J'ai même prié une fois pour devenir hétéro Genre pour devenir comme tout le monde Mais comme vous le savez la sexualité ça ne se choisit pas Donc en soi je peux même pas regretter d'un truc que je suis Enfin je sais pas comment expliquer Mais ensuite en grandissant on apprend à accepter nos différences tout ça Et même si c'est encore compliqué en 2020 d'être LGBT entre guillemets Bah je peux pas faire autrement en fait Donc voilà j'ai déjà regretté Mais maintenant je ne regrette plus Est-ce que t'as au moins fait les préliminaires avec Fabien ? Non mais les questions niveau 1 Ça y va dans mes abonnés Vraiment vous me faites trop rire Je peux vous dire une chose C'est que là en apprenant qu'il est positif On fait les gestes barrières Parce qu'en fait vu que moi je ne vais pas faire le test Je saurais jamais en vrai si j'aurais le corona Du coup j'attends le 4 novembre pour pouvoir lui refaire des câlins Tout ça tout ça Est-ce que tu envisages de prendre un appartement ou une maison ? Donc déjà pour ceux qui le savent pas Je vais emménager dans très peu de temps avec Fabien Enfin dans très peu de temps c'est-à-dire dans moins d'un an Parce que tout simplement ma mère va prendre sa retraite Et elle veut aller au sud Et moi avec Fabien ça fait vraiment depuis que je suis avec lui Que j'envisage d'avoir un appartement avec Parce que comme vous le savez on est presque toujours quasiment ensemble Donc on sait très bien que ces choses là Faut y réfléchir vraiment vraiment à l'avance On attend déjà d'avoir 18 ans tous les deux On commencera les recherches Et petit à petit on sera dans notre nouvel appartement Bien sûr je vous ferai plein de vidéos sur notre déménagement Tout ça Je sais même pas encore si je vais déménager à Lille, à Lyon, à Paris Est-ce que tu m'aimes ? Donc ça c'est une question de KMBL Bah bien sûr que je t'aime ma vie Et j'ai trop trop hâte de te revoir Malheureusement c'est le confinement on peut pas se voir Et voilà si tu regardes cette vidéo je te fais de gros bisous Qui de vous deux a la plus grosse Vous me désespérez vous me désespérez Je peux pas faire une FAQ tranquillement Bon après c'est moi je cherche Je vous ai dit même les questions les plus indiscrètes Tu comptes faire quoi comme études ? Donc moi déjà je compte avoir le bac STMG Et avec ce bac je sais pas si je vais aller en école de commerce, en fac Je sais pas encore tout ça mais j'ai deux ans devant moi Donc c'est bon Je vais éviter de me stresser avec ça Déjà j'ai le corona Ensuite j'ai TikTok, YouTube, tout ça à gérer Quelle est la chose dont tu es le plus fière ? Là c'est même pas des lol genre écoutez moi C'est vous vraiment je suis le plus fière De tout ce que j'ai pu construire Genre ma communauté, vous, restez telles que vous êtes Tout ça tout ça Et genre tout l'amour que vous m'apportez Genre je suis vraiment fière de vous Genre vraiment Dans ma vie j'ai jamais eu vous savez genre des médailles Tout ça Mais du coup voilà ma plus grande fierté C'est de vous avoir tout simplement Est-ce que tu as déjà trompé Fabien avec une meuf ? Bah vu que je suis bisexuelle En fait avec Fabien on fonctionne bizarrement C'est qu'en gros on a le droit de voir ailleurs avec des filles Bah quand on le veut Parce que sinon bah Ce serait la rupture assurée Non je rigole C'est faux bien évidemment Bon en vrai il y a peut-être des couples qui marchent comme ça Mais non je n'ai jamais trompé Fabien Que ça soit avec une fille ou avec un garçon Rien du tout Ça me fait trop rire à chaque fois de répondre à des petites questions comme ça Est-ce que tu pourrais faire une vidéo avec Calypso ? Donc Calypso tout simplement c'est ma soeur Que vous avez vu en tout début de vidéo Et oui sûrement D'ailleurs j'ai plein d'idées de vidéos à faire avec elle Après faut vraiment qu'elle soit d'accord Vous semblez ne jamais vous disputer avec Fabien Donc c'est vrai que nos abonnés ils nous prennent vraiment pour un couple goal C'est ce qu'on fait aussi transmettre comme image avec les night routine Les morning routine tout ça Mais après comme vous avez vu on en rigole beaucoup dans les stories En mode couple goal Mais sinon vraiment comme tous les couples on a des disputes Faut pas croire qu'avec Fabien c'est un couple parfait De toute façon ça n'existe vraiment pas Même vous si vous êtes en couple et que vous vous dites Ah mais je me dispute quand même souvent avec mon copain Bah vraiment c'est que c'est normal Après faut pas trop que ça aille trop loin Enfin vous avez capté Mais voilà même petite anecdote avec Fabien On se dispute vraiment pour des trucs assez futiles Est-ce que tu vas passer le confinement avec Fabien ? Bah du coup vu qu'il est chez moi et qu'il a le coronavirus Bah il ne peut pas sortir tout simplement Et puis même bah là c'est le confinement Il est déjà chez moi Donc il peut pas repartir chez lui Donc oui normalement je vais passer tout le confinement avec Fabien Et enfin la dernière question Est-ce que ta maman a le coronavirus ? Ça va lui faire trop plaisir quand je vais lui dire que vous vous inquiétez pour elle Vraiment vous êtes trop chou Mais sinon comme pour moi elle ne fera pas le test Tout simplement parce qu'elle doit rester à la maison Vu que Fabien a le coronavirus J'espère en tout cas qu'elle ne l'a pas Parce qu'il y a à peine deux semaines Elle venait de se faire opérer tout ça En plus elle a eu quelques problèmes respiratoires dans sa vie Donc vraiment le coronavirus Je sais pas du tout ce que ça pourra donner sur elle Après elle a quelques symptômes Comme le mal de gorge Parfois elle a de la fièvre et tout Donc vraiment je sais pas du tout Mais en tout cas ça me fait super peur Comme d'hab je vous donnerai des nouvelles dans ma story Instagram Pour ceux qui veulent tout savoir Mais voilà les Big Macs C'est déjà la fin de la vidéo J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu J'adore répondre à toutes vos questions comme ça Même les plus indiscrètes vous me faites trop rire N'hésitez vraiment pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux Comme TikTok, Snapchat, Twitter et Instagram N'hésitez pas à la liker en bombe Faites péter le score de like comme d'habitude Comme je vous ai dit vraiment pour un créateur C'est ça la meilleure façon de le remercier Donc n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu Abonnez-vous vraiment si c'est toujours pas fait Parce qu'il y en a plein qui regardent mes vidéos Mais qui sont pas abonnés Donc active la cloche de notification en plus Au moins t'auras toutes mes vidéos en avance Sur ce moi et le corona On te fait de très gros bisous Normalement la semaine prochaine je ne l'aurai plus Et puis nous on se retrouve tous les dimanches à midi Gros bisous les Big Macs Et j'espère que vous avez passé un bon Halloween